comme ça exactement mince je lance le direct il va désolé mon doigt lui c'est sur le bouton en même temps il est 17 heures donc je peux alors bienvenue à tous et toutes pour ce nouveau webinaire de l'instant d'aide ce soir sur la question de l'entrée de la sortie des membres dans dans nos organisations comment comment gérer ce processus là et puis celle aussi des conflits des conflits notamment interpersonnels voilà donc ce webinaire vient s'inscrire dans différents types de webinaire qu'on cherche à donner de une à deux fois par mois et puis alors j'ai malqué mon travail de regarder les dates des prochains webinaire donc on a un webinaire d'introduction à la gouvernance partagée le 23 mars ça c'est le prochain c'est particulièrement utile si vous connaissez déjà un petit peu justement les les mécanismes de la gouvernance partagée et du modèle z c'est à dire la manière que nous avons de pratiquer la gouvernance partagée à l'instant z et la manière que nous transmettons dans nos formations c'est un bon moyen de d'approfondir un peu vos connaissances là dessus et puis de ramener surtout des des collègues des amis qui connaissent pas du tout ce monde là pour un premier des premières notions de base pour ensuite nourrir les discussions entre vous et puis sinon je crois que c'est un webinaire sur la plateforme open my organization donc qui est cet outil ce logiciel en ligne que développe david et qui permet de gérer votre organisation gouvernance partagée à travers le logiciel et puis ça il essaie de faire tous les mois tous les deux mois pour les personnes qui utilisent le logiciel et qui souhaitent échanger sur les dernières nouveautés ou les problèmes qui a pu avoir et puis en termes de thématiques je crois que le prochain on n'a pas encore fixé cette date sera sur la question des domaines d'autorité notamment dans la répartition des rôles au sein de l'équipe comment se répartir l'autorité voilà 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 et du coup j'en dis pas beaucoup plus moi je suis là dispo à regarder le chat comme d'habitude tout ce côté technique donc n'hésitez pas à poser des questions à interagir et puis je jugerai si c'est nécessaire de couper il en tout de suite ou d'attendre un peu plus tard peut-être à préciser aussi on publie comme d'habitude en live sur facebook donc sur facebook on voit juste le visage de la personne qui parle donc moi maintenant c'est David il en parlons tout à l'heure donc si vous ne parlez pas normalement vous n'apparaissez pas voilà voilà je crois que j'ai plus ou moins tout dit ah oui et puis je vous partage tout de suite le lien vers la présentation de ce soir donc le PDF qu'a préparé Yvan pour que vous puissiez y avoir accès voilà Yvan je te passe la main merci Benjamin je te laisse peut-être couper ton micro parce que je crois que c'est mieux que tu fais un bruit de fond Exact parfait voilà bienvenue à toutes et tous pour ce webinaire donc comme le présentait Benjamin webinaire sur les entrées sorties régulation exclusion donc c'est un webinaire focus c'est à dire qu'il y a vraiment des sujets que des fois on n'a pas trop de temps d'aborder en formation dans les formations 20 heures voire des fois en fait on n'a pas le temps du tout alors que pourtant ça reste un des éléments quand même clés qu'on a identifié qui qui sont importants pour nous c'est de notre point de vue mais que c'est important de clarifier ça dans les organisations pour éviter d'avoir à le faire quand c'est quand c'est trop tard et qu'on est devant des problématiques voilà c'est que c'est il y a pas mal d'éléments qui sont plus intéressants à poser en amont avant de se retrouver se retrouver en BD Donc le webinaire de ce soir l'idée c'est vraiment d'avoir une comme pour les autres webinaires on a une partie qui est plutôt présentation donc là je vais vous présenter certaines notions S'il y a des questions vous pouvez les mettre dans le chat et puis sinon l'idée c'est vraiment de prendre si des vos questions elles peuvent attendre de les noter et puis on se prend un temps après les premières 45 minutes après on aura un temps où on ne publiera plus sur Facebook sur Facebook live et on pourra vraiment prendre un moment pour discuter partager vos réflexions vos expériences tout ça Donc l'intention pour ce webinaire c'est pour moi c'est vraiment de vous sensibiliser sur l'utilité de ces processus entrées, sorties, régulations, exclusions sur l'enjeu de les mettre en place assez tôt et puis aussi de vous proposer des processus qui pourraient vous servir soit tel quel si ça vous convient soit comme base de réflexion pour créer vos propres processus d'entrées, sorties, régulations, exclusions Pour information il y a pas mal de réflexions qui m'étaient venues après la lecture du livre de Diana Lief-Christians « Vivre autrement » donc c'est un livre qui partage une trentaine d'années d'expérience sur les écolieux et parmi les chapitres il y a vraiment la notion de comment faire rentrer les personnes et puis un autre chapitre sur les tensions interpersonnelles donc c'est des chapitres majeurs dans les vies des communautés donc là ils appellent ça éco-village, communauté et pareil il y a plein de groupes qui ont tendance à ne pas prévoir ça ne pas cadrer ça en fait en amont et qui se retrouvent avec des grosses problématiques alors qu'ils avaient posé un petit peu même des petites fondations dès le début ça aurait permis de traverser ces conflits des fois sans planter les projets parce que des fois c'est vraiment des projets qui se retrouvent complètement à l'arrêt à cause du fait de ne pas avoir clarifié ces processus il y a un autre lien vers l'académieinstancez.org c'est un endroit où vous trouverez entre autres le livret qui s'appelle l'intégrale des fiches pratiques et donc il y a passablement de documents que je vais vous présenter pendant ce webinaire où vous retrouvez ces documents plus des compléments dans le livret intégral des fiches pratiques voilà peut-être que Benjamin tu peux mettre le lien intégral des fiches pratiques dans le chat directement merci donc voilà moi je m'appelle Yvan je fais principalement de la formation mais aussi de la facilitation principalement autour des questions de gouvernance partagée, démocratie participative je m'intéresse aussi beaucoup à tout ce qui est pratique de pleine conscience donc soit pleine conscience un petit peu passive dans le sens assise, tranquille mais aussi le fait de choisir ses actions en pleine conscience j'ai des formations de coaching, de thérapeutique, de médiation donc plutôt résolution de conflit donc voilà mes activités principales à l'instant Z elles gravident beaucoup autour de ça et puis je fais partie de l'équipe qui a écrit notre proposition modèle Z donc le modèle Z c'est une proposition de gouvernance partagée qu'on a écrite sur la base en s'inspirant de beaucoup de modèles d'organisation classique comme sociocratie, holacratie, dragon dreaming, gouvernance cellulaire, gouvernance organique le livre de Frédéric Laloux sur les organisations opales donc c'est un petit peu une synthèse de ce qu'on a trouvé dans ces différentes approches et d'essayer d'identifier quels seraient un petit peu des éléments clés qui permettent de bien démarrer un projet en gouvernance partagée et typiquement, ça c'est, alors pour peu que mon écran veuille bien faire le point ça c'est une des cartes du modèle Z donc ça vous regardez surtout à droite notre carte elle se présente sur cinq espaces différents un espace sens avec tout ce qui est l'intention du projet et qui est une intention qui est souvent, on ne vient pas requestionner tous les ans mais c'est plutôt quelque chose qui tient deux, trois, quatre, cinq ans et de temps en temps qu'on réinterroge pour ceux qui connaissent le livre de Frédéric Laloux ça revient à un petit peu la raison d'être évolutive mais pour nous il n'y a pas que la raison d'être, il y a d'autres aspects on a des espaces pour les rêves à court terme pour tout ce qui est structurant avec les cercles, les rôles, les règles on a un espace qui est plutôt pour quand on est dans l'action avec le suivi de l'action et puis un espace de célébration qui est plutôt un espace de bilan prendre du recul, faire des prises de conscience, donner de la reconnaissance et en fait dans ce cadran-là dans ce cadran-là on a des éléments donc c'est le cadran qui est en haut à gauche on a des éléments comme le cadre relationnel les processus d'entrée-sortie, de régulation et d'exclusion donc ils sont dans ce cadran parce que ce cadran célébration c'en est un aussi où on prend soin de la relation donc il est beaucoup en lien avec la relation, les membres qu'est-ce qui permet qu'entre membres, le cadre relationnel comment on communique entre membres est-ce qu'il y a des règles qu'on se donne est-ce qu'on a besoin de protection, de permission et ainsi de suite donc un certain nombre d'éléments qui font que a priori les relations vont se passer bien au-delà du fait de clarifier la raison d'être les priorités, la structure et tout le reste et ça souvent c'est des éléments sur lesquels on prend moins de temps en formation donc c'est l'idée d'explorer ça aujourd'hui avec vous donc moi j'ai envie de vous poser une question que je veux bien si vous voulez répondre si des personnes veulent bien mettre des éléments dans le chat selon vous, en fait c'est quoi l'idée qu'est-ce que ça permet qu'est-ce qui permettent ces processus les processus d'entrée, les processus de sortie de régulation et d'exclusion qu'est-ce qui peut bien y avoir comme intérêt à clarifier ça ça sert à quoi ? du coup je vais peut-être m'appliquer à visualiser le chat le que du chat ou aussi des interventions orales ? plutôt sur le chat comme ça éviter des blocages de mode éviter quel type de blocage par exemple ? légitimer les personnes Benoît éviter les blocages dans la prise de décision des éléments de sortie Maurizio qui arrive aussi être au clair et transparent avec nous-mêmes et les autres intégration dire au revoir, se séparer Jean-Luc faire en sorte que ça se passe bien soin des gens à l'entrée et à la sortie tant pour les personnes entrantes que sortantes que les autres merci David à maintenir un rapport équitable entre les personnes Alexis, clarifier les attentes éviter les malentendus clarifier à l'avance des places de pouvoir merci donc effectivement on peut trouver énormément de raisons là je vais vous présenter un petit peu certaines que je trouve celles que je trouve qui sont un petit peu de base voilà à savoir qu'on pourrait vraiment voir plein d'enjeux sur les processus d'entrée-sortie donc en fait nous on sépare entrée-sortie et régulation-exclusion déjà je m'explique un petit peu pourquoi on les sépare comme ça c'est que pour nous ce qui est entrée-sortie c'est un petit peu quand les relations sont bonnes donc comment on pourrait faire quand ça se passe bien il y a des bonnes relations en entrée il y a des bonnes relations en sortie donc on n'est pas dans de la régulation de tension de personne à personne ou dans le côté exclusion donc les régulations à exclusion c'est plutôt quand ça se passe moins bien entrée-sortie c'est la situation un peu à l'idéal comment ça pourrait se passer l'entrée à l'idéal ou la sortie à l'idéal donc typiquement l'intention à quoi ça peut servir ça peut permettre aux personnes de rejoindre et de quitter l'organisation dans des bonnes conditions tant pour la personne qui rejoint ou qui quitte que pour le reste des membres de l'organisation et puis un deuxième enjeu ça peut être d'intégrer les personnes des personnes qui sont compatibles avec la culture de l'organisation et ses membres ce qui a le côté un petit peu de la raison d'être des valeurs des manières des modes de fonctionnement de la culture organisationnelle mais il y a aussi des fois des affinités entre personnes et suivant ou entre une personne et bien si c'est au sein d'une équipe et que ça ne matche pas et bien ça peut être l'occasion d'aller vérifier de s'en rendre compte à ce moment-là donc en fait dans ce qu'on propose avec le modèle Z il y a une pour ceux qui connaissent on propose une constitution donc une constitution c'est un ensemble de règles de règles du jeu qui permettent de se lancer en gouvernance partagée et dans ces règles du jeu il y a un certain nombre d'éléments qui sont très 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 définis de base alors après vous pouvez les réécrire c'est vraiment pas quelque chose qui est gravé dans le marbre c'est vraiment une proposition c'est des bases de règles du jeu que vous pouvez ajuster à votre convenance mais en l'occurrence ce qui est processus d'entrée-sortie ce qui est écrit dans la constitution c'est qu'il devrait être défini mais par contre il n'y a pas de on n'a pas un processus tout fait qu'on vous dit tiens voilà c'est celui-là qu'il y a le processus ultime donc dans les livrets de fiches pratiques vous trouvez la proposition que je vais vous présenter maintenant mais c'est pas c'est pas celle que vous trouvez de manière constitutionnelle c'est-à-dire que si elle vous plaît vous pouvez l'adopter dans votre organisation si vous fonctionnez avec la constitution modèle Z et puis sinon ça peut être juste une inspiration si ça vous va comme ça donc voilà une fiche processus d'entrée une des propositions et bien ça peut être quand les personnes contactent pour rejoindre l'organisation déjà qu'elles aient une personne de contact peut-être il y a peut-être un rôle inclusion un rôle parrain ou des personnes qu'on sait qu'on peut contacter quand on est intéressé pour rejoindre l'organisation et puis d'avoir un premier contact avec alors là on a mis accueil et par parrainage mais on peut l'appeler autrement ça n'a pas tant d'importance et d'avoir un premier contact avec une personne qui va donner des infos sur l'organisation potentiellement un livret d'accueil donc nous ce qu'on appelle livret d'accueil c'est c'est souvent des informations de base il y a le nom de l'organisation il y a peut-être quelques contacts de personnes clés il y a la raison d'être il y a sûrement des valeurs des principes des fois ça définit que l'organisation elle a un mode de gouvernance de type lacratie ou gouvernance cellulaire ou autre donc ça peut être des informations de ce type là mais qui souvent qui ne rentrent pas dans trop de détails non plus dans un premier temps donc on pourrait donner aux personnes qui sont intéressées des livrets d'accueil plus exhaustifs à des étapes un petit peu plus loin dans le processus d'entrée donc ça permet à la personne qui s'intéresse à rentrer dans l'organisation de prendre conscience de la culture des pratiques et l'idée avec le parrain c'est qu'il se porte un petit peu garant de la personne durant le processus d'entrée donc il peut être la personne vers qui on se tourne le parrain ou la marraine pour voir comment ça se passe on en est où dans le processus et ainsi de suite donc voilà premier point d'entrée accueil par parrainage et puis le parrain il va demander souvent aux membres de l'organisation est-ce que c'est ok de recevoir une nouvelle personne si c'est ok de recevoir une nouvelle personne sur l'étape suivante c'est à dire une personne qui vient observer et bien on ouvre l'étape la deuxième étape donc la personne elle vient observer et souvent c'est de venir voir comment se passent les réunions par exemple donc là typiquement devenir une, deux, trois réunions en tant qu'observateur donc souvent la personne le parrain ou la marraine fait un petit accueil en amont de la réunion pour expliquer un petit peu comment ça se passe comment se font les prises de parole ou des choses comme ça après pendant la réunion c'est quasiment vraiment juste de l'observation si ce n'est que la personne participe au tour d'ouverture tour de clôture pour ceux qui ont l'habitude d'avoir ces fonctionnements là dans leur réunion et puis voilà ça peut durer une, deux, trois séances et puis en clôture il y a souvent le rôle parrain-marraine peut prendre un temps d'échange à nouveau avec la personne qui est venue observer pour voir s'il y a des questions de compréhension de ce qui s'est joué pendant la rencontre histoire de voir si ça convient ça parle si ça génère des blocages ou quoi que ce soit donc si la personne est venue deux, trois fois et l'étape suivante dans le processus ça serait si la personne après avoir observé elle est encore motivée à rentrer parce que ça se pourrait qu'en fait une fois qu'elle a observé elle se rend compte mais non mais ce n'est pas du tout ça ça ne me plaît pas donc a priori elle pourrait s'arrêter là mais si elle est encore si la personne est toute motivée ça peut être de prendre un temps pour échanger entre la personne et puis les membres de l'organisation sur les motivations donc on passe à l'étape exploration des motivations ça peut être sur la base d'une lettre de motivation ça peut être sur la base d'une rencontre alors une rencontre avec des fois des questions qui sont préécrites vraiment un questionnaire type mais des fois c'est fait un petit peu de manière orale comme ça tout simplement et là c'est un moment où vraiment on peut autant les membres peuvent poser des questions sur la personne sur son expérience sur sa motivation et tout ça et la personne peut aussi questionner les membres de l'organisation pour essayer de comprendre soit comment ça fonctionne de manière structurelle soit les motivations des uns des autres ou peu importe c'est vraiment des espaces ouverts pour faire un premier comment dire un premier feeling d'interaction de comment ça marche est-ce que ça a l'air de bien passer la communication entre les différents membres et ça c'est un endroit où dans le livre de Diana en fait ils insistent beaucoup sur les écolieux cette étape-là ils ont des questionnaires types qui sont assez pointus donc pour ceux qui l'ont déjà lu ou qui vont lire le livre de Diana vous verrez ils poussent loin les questionnements des personnes et en fait elle met un enjeu Diana assez fort sur le fait de faire rentrer dans les projets d'écolieux des personnes qui ont une bonne maturité émotionnelle assez souvent dans les projets d'écolieux il y a plein de projets où les personnes voudraient accueillir tout le monde et c'est gentil ça se comprend tout à fait sauf qu'apparemment au niveau des expériences des écolieux les écolieux qui tournent ils arrivent à accueillir une, deux, trois personnes qui ont des profils plus compliqués qui ont moins de stabilité émotionnelle donc il y a moyen d'en accueillir un certain nombre et en même temps pas trop donc d'être conscient un petit peu de ça que c'est cool d'ouvrir et d'intégrer des personnes qui ne sont pas toujours des personnes dans la performance les meilleurs des meilleurs et tout ça mais aussi d'être vigilant d'avoir suffisamment de personnes qui fonctionnent bien par rapport à des personnes où justement c'est peut-être un peu plus compliqué voilà petit point de vigilance que j'ai trouvé dans le livre de Diana et que je trouve assez intéressant donc après les explorations des motivations il y a une étape de validation collective donc là en fait c'est une étape où les membres de l'organisation après avoir échangé avec la personne qui souhaite rejoindre rentrer dans leur gars et bien en fait ils vont échanger entre eux pour vérifier si en fait ils sont ok que la personne rentre dans l'organisation à savoir que c'est une validation c'est une première validation qui va valider uniquement la période d'exploration qui vient par la suite donc la personne n'est pas encore membre définitif entre guillemets c'est juste de valider est-ce qu'on s'autorise à ouvrir une période qu'on va appeler d'exploration mutuelle et cette décision collective là elle se fait sur la base d'une décision par consentement j'imagine que la plupart d'entre vous connaissent la décision par consentement et sinon c'est vraiment un des modes de décision collectif vraiment les plus classiques en gouvernance partagée il y a plusieurs modes de décision collectif mais celui-là c'est celui qui est le plus souvent utilisé si le groupe est ok sur la validation sur la période d'exploration mutuelle après on rentre sur cette période nous par exemple cette période elle est souvent de 6 mois ça peut être 6 mois reconductible d'autres vont choisir directement 12 mois d'autres vont choisir du 3 mois reconductible donc voilà chacun de trouver un petit peu quelle est la période d'essai mutuel qui convient et puis elle est vraiment souvent moi je voulais sortir de la logique de période d'essai parce que souvent la période d'essai c'est pour la personne qui rentre et là c'est vraiment dans les deux sens en fait il y a la personne qui vient et en fait dans cette période ça va lui permettre de voir en fait si elle a envie de continuer ou pas et ça se trouve pendant cette période ça ne lui plaît pas et c'est exactement là pour pouvoir prendre conscience que ça me plaît ou ça ne me plaît pas donc autant pour la personne qui rejoint et pour les membres aussi de vérifier que ça fonctionne bien que la personne qui veut rejoindre qu'elle a l'air d'être bien connectée par rapport à la raison d'être de l'organisation à ses valeurs à ses principes et en même temps que ça match entre les personnes après et ça c'est une question sur laquelle je n'ai pas forcément de réponse est-ce que ça doit matcher avec toutes les personnes ou est-ce que est-ce que ça doit matcher avec suffisamment de personnes donc ça je ne sais pas moi je n'ai pas beaucoup je n'ai pas suffisamment d'expérience dans les organisations pour voir qui valide quand on arrive sur les fins de période d'exploration mutuelle qui valide et selon quels critères donc ça c'est des choses où il y a besoin d'explorer pour moi mais en tout cas à l'instant Z une fois qu'on a fait la période il y a des personnes qui ont fait la période d'exploration mutuelle en fin de période on passe sur la validation collective et là souvent on prend un temps pour faire le bilan où la personne on a certains critères la personne s'auto-évalue sur un certain nombre de critères nous on donne du feedback aussi sur comment nous on a perçu ces différents critères suivant si les critères sont suffisamment cool et bien a priori on va plutôt valider que la personne rentre dans l'organisation si c'est catastrophique peut-être qu'en fait la décision va être que non ça ne va pas être possible et puis on va en rester là et puis ce qui se peut aussi c'est qu'il y a certains critères qui sont un petit peu bas par rapport à d'autres et qu'en fait on a envie de reconduire la période d'exploration c'est-à-dire à ce stade-là c'est pas suffisant pour qu'on se dise ok go en fait on est super compatible par contre on a identifié un certain nombre d'éléments qui feraient une différence et l'idée c'est de se redonner un rendez-vous un peu plus tard pour re-checker ça voilà donc ça c'est un des processus qui est plutôt le plus long sur le processus d'entrée à nouveau moi j'ai adoré dans le livre de Diana toute l'insistance qu'elle avait là-dessus pour les éco-villages ils disaient c'était un an un an d'exploration donc c'est hyper long ce qui fait que ça demande des aménagements en l'occurrence souvent dans les éco-lieux les personnes il y a des logements en fait pendant un an forcément on a besoin d'être logé quelque part donc comment c'est possible les personnes souvent elles versaient des fonds et si elles ne sont pas acceptées après un an en fait tout leur est reversé complètement sans comment dire sans pénalité financière alors que des personnes qui rentrent dans un processus d'entrée et qui après quittent de leur propre chef là il y avait des pénalités financières c'est-à-dire que souvent dans les éco-lieux ils observent que le fait de faire rentrer des personnes en fait ça demande de l'énergie et ils ne veulent pas que les personnes elles rentrent à la légère c'est-à-dire voilà je ne pars pas c'est pas juste coucou j'arrive puis en fait non non je repars ben oui en fait à un moment si tu t'engages tu t'engages il y a un engagement financier et il y a souvent des demandes d'engagement temporel aussi combien d'heures tu dois passer pour la communauté ou des choses comme ça donc il y a toute une négociation qui peut se faire pendant le processus d'entrée oui Benjamin je vois que tu les bleus d'or deux petites questions qui sont l'une dans la discussion le chat la première c'est un peu dans le cas des associations avec des bénévoles donc la manière dont je comprends la question de Jean-Luc c'est en gros t'as les membres de l'association c'est une chose t'as les bénévoles c'est peut-être une autre chose et puis t'as les membres du comité c'est peut-être encore une fois d'une chose est-ce que tu traites ces différentes de public différemment ou pas ça c'est la première question puis la deuxième question c'est sur les critères qu'on met en avant à l'instant Z sur les critères que nous on met en avant pour l'entrée c'est ça il me semble bien oui ok alors je dirais que là ce processus là il fonctionne bien plutôt comme comment dire quand on fait rentrer des nouveaux membres alors que ça soit bénévole ou pas je dirais que c'est pas c'est pas un processus qui ressemble qui correspond à ce qu'on ferait au niveau salarié pour rentrer dans une entreprise je sais pas à quel point ça fonctionne ou ça fonctionne pas de faire les choses comme ça et entre autres sur comment ça peut coller au cadre légal parce qu'il y a suivant quel pays en France ou en Suisse c'est pas forcément les mêmes réglementations donc là il y a peut-être des choses qui ne collent pas et je ne connais pas assez au niveau juridique donc ça reste un processus qui fonctionne plutôt dans un univers associatif pour des écolieux après différenciation entre bénévoles ou autres moi ça me ça me ça me fait pas forcément une grande différence par exemple nous au sein de l'Instant Z on a une association en Suisse une association en France et quand on fait rentrer les personnes du coup elles deviennent membres de l'association et on n'a pas nos statuts sont un peu hybrides on a des parties on a des tâches qu'on fait qui sont en bénévole il y a des tâches où on est mandaté on a un fonctionnement un petit peu hybride donc je ne sais pas si c'est très représentatif de ce que font les autres mais un des critères d'entrée à l'Instant Z il y en a un typiquement on n'a aucun membre qui ne fait pas de la transmission et de l'accompagnement par exemple qu'est-ce qu'on a d'autre comme critères sur les critères d'évaluation on a de l'observation sur le fait d'être proactif ou pas on a des critères sur le fait d'avoir pris le temps de se connecter aux différents membres ou pas peut-être Benjamin est-ce que tu as le souvenir de la grille d'évaluation comme ça en tête ? En tout cas le souvenir c'est pas forcément lié à des compétences mais plus à la qualité relationnelle donc en gros dans quel degré la collaboration passe bien avec les autres membres de l'organisation dans quel degré je sens que je colle aux valeurs de l'organisation à quel degré je vais être proactif dans mon travail voilà donc c'est des éléments en fait de plus de de l'ordre du comportement et de la relation que l'équipe Vincent Zé a identifié comme étant important pour les membres qui se rejoignent c'est ça et du coup ça rejoint des fois des comportements des actions qui sont en lien avec des fois la plupart du temps c'est en lien avec des valeurs il y a aussi le côté transparence est-ce que est-ce que je documente les projets des indicateurs des tâches récurrentes est-ce que je documente ça sur les différents nous on utilise un logiciel entre autres voilà donc ça peut être ce genre de choses là j'espère que ça répond Jean-Luc sinon on pourrait y revenir sur la partie d'après je vais aller de l'avant donc processus d'entrée qui est assez long processus de sortie assez court donc là à nouveau c'est un vœu pieux moi j'ai pas d'expérience dans l'instant Z de personnes qui sont qui sont sorties comme ça mais bon l'idée générale ça serait si quelqu'un veut partir de prévenir de dire voilà je prévois de quitter l'orga idéalement avec un petit peu de délai et puis pendant la une fois que la personne prévient alors l'équipe ou le lien pilotage pour ceux qui connaissent les systèmes de lien pilotage les représentations et tout ça une fois que la personne a prévenu de s'organiser pour faire la passation des rôles de transmettre peut-être des types de documents de peut-être de formaliser des manières de faire qui existaient mais qui n'étaient pas documentées jusque là donc de de laisser une chance à la personne qui passe après de se saisir de cette manière de faire les choses s'il y a besoin et puis d'accompagner de définir une période de sortie et puis voilà et puis la personne part donc l'idée ça serait de trouver un terrain d'entente sur la manière de sortir voilà ce qui peut être un vœu pieux parce que ça se trouve les personnes quand elles sortent on peut s'apercevoir que c'est peut-être pas en bonne entente ce qui fait qu'on va passer sur les autres processus régulation et exclusion alors les intentions sur les processus régulation exclusion à nouveau on pourrait en trouver plein d'enjeux différents pour moi pour la régulation il y a vraiment un côté de soutenir la qualité relationnelle en ouvrant des espaces pour traiter les tensions interpersonnelles donc à nouveau pour ceux qui connaissent la gouvernance partagée ce qu'on appelle la gestion par tension donc il y a différents types de tensions il y a des tensions opérationnelles des tensions de réorganisation des tensions peut-être sur des priorités sur le sens et il y a des moments des tensions qui sont de personne à personne des tensions qu'on appelle interpersonnelles donc c'est des choses qui seraient à résoudre donc souvent il y a des émotions qui sont là-dedans qui brassent des non-dits des collections de timbres des trucs accumulés des choses qui n'ont peut-être pas été faites et qu'il n'y a pas trouvé de terrain d'entente et ainsi de suite donc ça peut être plein de sources plein de choses qui ont trouvé leur terreau dans le fonctionnement de l'organisation qui n'ont pas réussi à être traitées autrement et de temps en temps ça finit par dégénérer d'arriver sur des tensions de personne à personne même si dans l'idéal la gouvernance partagée permet quand même d'éviter d'aller trop souvent dans des endroits où c'est des tensions de personne à personne donc ça peut être un premier enjeu et puis l'autre ça peut être de se séparer des personnes qui auraient un comportement qui ne colleraient pas alors là j'ai mis conflictuel mais ça peut être d'autres raisons il y a des moments où on se rend compte et ça moi j'ai trouvé vraiment impressionnant dans plusieurs orgas que j'ai accompagnés une seule personne comment ça peut mettre en vrac toute l'équipe et souvent celles où j'ai pu observer qu'il y avait des éléments perturbateurs comme ça ils n'avaient pas de processus de régulation et d'exclusion et en fait ils étaient bien empruntés de savoir mais qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça et en fait de devoir clarifier un processus de régulation ou d'exclusion quand il y a des conflits entre les personnes il y a sûrement une des personnes qui va dire non non mais il ne me convient pas du tout votre processus je ne suis pas du tout d'accord je ne veux pas ça alors que si on l'avait mis en amont que c'était même une des conditions d'entrée c'est-à-dire quand les personnes rentrent dans l'orga de s'aperçoire d'être au clair que par exemple s'il y a des conflits on va passer par de la médiation ou des cercles restauratifs que ça fait partie de la culture interne les personnes soit elles acceptent d'y aller soit elles n'acceptent pas et dans ce cas-là elles ne rentrent pas dans l'organisation à un moment donc ça peut être des conditions d'entrée comment dire ça peut faire partie des informations qu'on donne aux personnes quand elles rejoignent c'est de savoir ok tu vas rejoindre les règles du jeu c'est celle-là quand tu rentres les règles du jeu c'est ça pour sortir les règles du jeu c'est ça si ça dégénère les règles du jeu c'est ça si ça dégénère de trop les règles du jeu de l'exclusion c'est ça et a priori tout le monde est au courant de comment c'est et on partage ces règles en équivalence elles sont les mêmes pour tout le monde du coup concrètement donc là vous allez voir c'est un petit peu moins processus comment dire les autres process je vous ai montré il y a vraiment un côté un petit peu step by step ici c'est un peu plus c'est un peu plus hybride donc l'idée c'est que la première chose s'il y avait des conflits entre personnes le premier élément c'est de se rendre compte qu'il y a un conflit la prise de conscience et ça un indicateur que j'aime bien c'est que souvent le conflit en fait les personnes s'endorment avec et se réveillent avec donc si vous vous endormez vous vous réveillez avec quelque chose potentiellement vous êtes peut-être en conflit avec la personne vous n'êtes juste pas rendu compte que ça avait déjà dégénéré jusque là donc premier élément ça serait bien que quelqu'un en prenne conscience ça se trouve c'est une des parties prenantes ça se trouve c'est quelqu'un d'externe et qui peut interpeller en disant tiens mais c'est bizarre en fait t'as pesté là-dessus hier tu pestes encore là-dessus aujourd'hui j'ai bien l'impression qu'il y a un truc qui ne va pas entre toi et l'autre première invitation quand les personnes perçoivent un conflit c'est de les inviter à aller essayer de le résoudre en direct alors c'est pas habituel c'est pas le plus facile mais c'est un bon exercice donc si les personnes se sentent l'énergie et elles sont invitées à la trouver cette énergie ça serait d'aller voir l'autre personne et puis de communiquer de manière assertive donc c'est pas forcément le mot le plus connu assertive pour nous la définition d'assertivité c'est prendre soin de ses propres besoins tout en prenant en prenant en compte les besoins de l'autre donc on peut retrouver ça dans la communication non violente ça peut même si des fois la communication non violente quand les personnes ne savent pas trop l'utiliser des fois on peut être très fort dans l'écoute et oublier de s'affirmer donc je dis pas que la communication violente c'est ça mais ce que je veux dire c'est qu'il y a des personnes qui comprennent pas forcément cet élément alors que c'est important d'avoir des espaces pour écouter une partie prenante de pouvoir écouter l'autre partie prenante que chacun se sente entendu et une fois que chacun se sent entendu sur cette base de la reconnaissance de ce qu'ont vécu les uns et les autres qu'est-ce qu'on peut construire comme solution et vraiment de co-créer une issue à la situation conflictuelle donc ça si les personnes arrivent à le faire en direct entre elles directement pouf elles trouvent une issue voilà c'est fait super peut-être qu'elles se sentent pas l'énergie de faire ça donc on passe à l'étape suivante on peut faire une résolution soutenue donc d'avoir une tierce personne qui va accompagner l'expression des points de vue des ressentis avec peut-être des reformulations pour vérifier qu'est-ce qui est compris par chaque personne et puis d'accompagner aussi à trouver à nouveau une issue en co-construction donc là ça peut être fait par des méthodes de type médiation moi j'étais formé en médiation professionnelle je sais qu'il y a des approches de médiation CNV il y a des formes aussi de résolution par les systèmes restauratifs les cercles restauratifs donc il y a plusieurs manières de faire de la résolution soutenue et ça peut être la personne qui facilite cette résolution ça peut être une personne en interne ou en externe donc on peut mandater des tierces personnes qui suivant quoi sont des professionnels quoi des professionnels en tout cas des personnes expérimentées et c'est quelque chose qui peut vraiment être soutenant d'avoir des d'avoir le contact d'une ou deux personnes pour si ça dégénérait en fait de savoir où on peut appeler pour avoir du soutien donc ça se trouve quand on arrive à la résolution soutenue on est passé avant par la tentative de résolution directe et des fois pas donc des fois les personnes ont essayé mais elles n'ont pas réussi des fois elles n'arrivent même pas à avoir le courage d'y aller toutes seules de personne à personne donc on passe directement à avoir quelqu'un qui donne un coup de pouce idéalement si on arrive à trouver une issue là-dedans c'est super chacun est apaisé on a une solution la plus gagnant-gagnant possible ou la moins perdant-perdant possible c'est cool ou c'est le moins pire par contre ce qui devient plus délicat c'est que si on ne trouve pas une résolution à cet endroit-là mince alors peut-être que des fois en fait il y a une médiation peut-être qu'il y en a une deuxième alors il pourrait être défini dans le processus de régulation et d'exclusion combien de fois en fait est-ce qu'on est invité à passer plusieurs fois sur la médiation ou pas oui il y a aussi pardon il y a aussi la question de est-ce que c'est toujours le même médiateur est-ce que c'est une personne interne-externe ça c'est ce que je disais c'est que ça peut être des personnes en interne ou en externe ça va vraiment dépendre des structures et puis est-ce que les personnes en interne est-ce qu'on reconnaît des compétences est-ce que des personnes se sentent capables d'accompagner ça et puis surtout en fait ce qui est important c'est que les parties prenantes du conflit les personnes qui sont en conflit c'est primordial qu'elles puissent faire confiance à la personne qui accompagne le processus donc si une des deux parties prenantes ou plus s'il y a plus de parties prenantes s'il y a qui que ce soit qui a le doute que la personne qui fasse la médiation ou le cercle restauratif que cette personne n'est pas légitime il s'agit de trouver quelqu'un d'autre c'est primordial de pouvoir faire confiance à cette personne de tenir une posture la plus neutre possible la plus impartiale possible ou multipartiale possible parce que je sais qu'ils utilisent des fois ce terme dans les cercle restauratif voilà donc typiquement par exemple nous à l'instant Z on a plusieurs personnes qui pourraient faire médiation en interne mais ça se trouve on peut se retrouver dans une situation où on se rend compte que les personnes qui peuvent faire les médiations sont des personnes en conflit donc on serait bien embêté on a besoin d'une personne externe ou alors qu'il y a une des parties prenantes qui trouve que les personnes en interne ne sont pas suffisamment neutres donc on pourrait avoir besoin de mandater quelqu'un d'externe et s'il y a besoin en fait c'est écrit dans nos règles internes qu'en fait on va développer le budget pour accompagner cette résolution donc en fait l'organisation prendra en charge cet accompagnement au niveau financier ce que je veux dire voilà donc si ça ne fonctionne pas le côté médiation ou cercle restauratif et bien potentiellement il y a peut-être des personnes qui en ont marre et peut-être que quelqu'un va activer le processus d'exclusion donc ça a priori nous dans le processus d'exclusion qu'on a il n'est pas super 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 bien écrit ce qui est écrit c'est que c'est une personne qui le déclenche et qui amène ça au niveau du cercle alors soit cercle d'ancrage soit le cercle où la personne est la plus impliquée et puis il y a une décision qui va se prendre au consentement sur exclusion ou pas en sachant que la personne présupposée à l'exclusion n'a pas de droit d'objection elle peut participer au processus elle peut s'exprimer à différents endroits mais elle n'aura pas de droit d'objection voilà pour l'instant je suis bien content de ne pas avoir eu en arrivée là mais par contre je suis bien content qu'on ait mis ce fonctionnement en place voilà que si une fois ça devait dégénérer et ça se trouve ça serait ça se trouve c'est mes collègues qui vont qui pourraient mettre en route le processus d'exclusion pour moi mais en fait je sais je sais que ces règles du jeu elles sont là et qu'à un moment si quelqu'un déborde on est tous au courant qu'il y a ça qui peut être activé alors ça se trouve ça sera activé et puis quand on va rentrer sur le processus de décision par consentement il n'y aura pas exclusion ça sera juste l'occasion de comment dire c'est un voyant c'est la double alarme rouge que la personne comprenne bien que là c'est plus que limite et puis peut-être qu'elle se dise ok c'est bon j'ai compris je n'avais pas capté que c'était allé aussi loin je vais faire vraiment super gaffe je m'engage et ainsi de suite donc peut-être qu'il y a une prise de conscience et qu'il n'y aura pas exclusion le jour de cette décision par consentement sur l'exclusion et peut-être qu'il est déjà trop tard et que ça va aller comme ça ce qui se peut aussi et j'ai déjà vu le cas dans une structure que j'accompagnais je la tiens sous le confort je vais laisser ça confidentiel le fait qu'il y a une exclusion il y a une personne qui refusait de reconnaître le processus d'exclusion elle le trouvait illégitime donc là ce qui était embêtant c'est que la structure n'avait pas posé ça par écrit donc ça aurait été par écrit les personnes auraient signé une charte ou s'était posé dessus on aurait pu un petit peu recadrer là-dessus mais ça reste délicat parce que les règles de fonctionnement gouvernance partagée ne sont pas forcément reconnues au niveau légal donc entre la gouvernance partagée et le reste du fonctionnement du monde juridique classique des fois il y a un petit peu des adaptations à faire voilà si une personne ne veut pas jouer le jeu des règles internes des règlements internes ça se trouve on est obligé d'arriver vers la gestion par le juridique donc avec des avocats et ainsi de suite et là c'est moins fun déjà le processus d'exclusion c'est moins fun et là sur le juridique on est vraiment à priori potentiellement ça sera les membres de l'organisation qui vont qui vont gagner entre guillemets c'est à dire que la personne va être déboutée et tout ça mais en même temps potentiellement le juridique souvent ça pèse à tout le monde c'est pas forcément la solution la plus satisfaisante même quand on est le gagnant voilà donc ça c'est un petit peu les grands principes pour ceux qui téléchargeront le fichier le livret intégral des fiches pratiques vous verrez que toutes ces fiches il y a un verso dans laquelle vous trouvez des informations complémentaires je vous présente quelques petits éléments je vois que le timing il y a pas mal tourné quand même je vais faire ça vite fait une approche qu'on présente rarement en formation c'est une approche de temps en temps je fais des petits ateliers de formation complémentaires sur une approche qui s'appelle ACT et qui peut servir dans la résolution de conflit soit en fait déjà quand une personne détecte qu'il y a un conflit elle peut commencer par utiliser cette matrice d'observation pour elle toute seule et en fait il y a 4 cadrans d'observation par exemple dans cette situation dans laquelle je suis en conflit dans la case en bas à gauche je vais noter c'est quoi les sensations physiques que j'ai c'est quoi les pensées que j'ai c'est quoi les émotions que j'ai donc je note ces choses-là en bas à gauche et puis après en haut à gauche je vais aller noter qu'est-ce que je suis tenté de faire quand j'ai ces pensées ces émotions ces sensations donc je note les comportements que j'aurais tendance à faire quand je ressens ça à l'intérieur de moi ces trucs pas cool alors souvent les choses qu'on note en haut à gauche c'est des comportements de type lutte fuite alors soit de la lutte et de la fuite en interne de soi-même soit de la lutte et de la fuite avec les autres c'est-à-dire que même plus je leur parle ou alors je gueule dessus voilà c'est souvent vraiment des comportements de type automatique qui essayent d'enlever l'inconfort d'enlever le problème mais c'est souvent des solutions court-termistes qui fonctionnent pas super mais souvent dans la plupart des humains que je connais ils ont les mêmes stratégies qui apparaissent dans leur système donc moi j'obtiens que ça m'apparaît souvent ces solutions-là que des fois je les fais et des fois j'en fais d'autres donc à gauche c'est plutôt en bas les inconforts et en haut les comportements de type essayer d'enlever l'inconfort et à droite en bas à droite c'est dans cette situation il y a des choses qui sont importantes pour vous il y a peut-être des personnes qui sont importantes pour vous il y a peut-être des valeurs qui sont importantes pour vous des principes et donc on note ces choses en bas à droite et en fait dans une situation conflictuelle il y a systématiquement des personnes qui sont importantes et des valeurs et des principes qui sont importants même si ce n'est pas la première chose qui nous vient à la conscience mais en fait quand on prend le temps d'observer avec cette matrice a priori il y a toujours moyen de les clarifier et donc en bas à droite les choses importantes et les valeurs principes et en haut à droite on va chercher les comportements qu'est-ce que ferait l'idéal de moi-même dans une situation comme celle-là et ça serait quoi même la plus petite action parce que des fois en fait on pourrait se dire l'idéal de moi-même il resterait super zen il parlerait d'un temps posé et tout ça il serait oui mais pour de vrai est-ce qu'aujourd'hui j'ai les capacités d'arriver à faire ça est-ce que je ne mets pas la barre un peu haut donc si je veux être gentil avec moi-même et c'est une approche qui nous invite à être gentil avec moi-même dans la direction d'un super objectif qui serait audacieux ça serait quoi le plus petit premier pas qui irait déjà dans cette direction voilà et souvent ce que ça met en lumière c'est que le fait de faire des actions en haut à droite et bien c'est pas forcément facile mais par contre c'est quelque chose qui est qui est beaucoup plus valorisant à long terme alors que les actions en haut à gauche c'est des actions qui sont pratiques faciles à court terme mais qui fonctionnent mal qui fonctionnent mal à long terme voilà donc ça c'est l'approche de la matrice acte et en fait c'est assez intéressant quand il y a des conflits donc on peut le faire de soi à soi mais on peut aussi le faire de soi à l'autre c'est-à-dire que par exemple moi je vois que j'ai une situation conflictuelle j'observe un petit peu ce qui se joue en moi je l'explique à l'autre je présente ça à l'autre et après je peux demander et toi quand t'entends ça en fait ça fait comment et la personne de l'autre côté elle peut faire ah ben moi là ça me fait des sensations ça me pique au bras j'ai le cœur qui s'emballe je sens qu'il y a de la colère sur ça je suis tenté de te dire ta gueule je suis tenté de dire ça mais en même temps ce qui est important c'est que en fait t'es important j'ai envie d'avoir des bonnes relations avec toi la collaboration c'est important et l'idéal de moi-même en fait ben ben déjà il partirait prendre l'air un petit peu 5 minutes et il reviendrait vers toi pour en discuter tranquillement ok puis on peut revenir à l'autre personne ok quand t'entends ça et toi ça fait comment et l'idée c'est de réussir à sortir des schémas coincés donc des schémas où en fait on est en bas à gauche en haut à gauche il y a des choses qui me vont pas je fais des choses pour résoudre mais ça marche pas bien donc ça génère un nouveau blocage et ainsi de suite voilà donc ça peut être une approche qui peut servir pour faire de la résolution de conflit que ça soit entre pairs ou même accompagné mince téléphone je vais laisser sonner pas grave dernier concept des choses qui me viennent de la médiation professionnelle il y avait une vision sur le conflit que j'aimais bien c'était deux deux manières d'aborder deux logiques pour aborder le conflit donc assez souvent dans nos cultures le conflit est abordé dans la logique d'adversité la logique que l'autre est un adversaire en tout cas c'est ce que propose beaucoup le système juridique donc l'autre n'est pas juste un autre souvent en fait je sais plus comment on utilise le terme les avocats mais en fait dans les documents officiels souvent il y a des termes comme quoi l'autre est un adversaire point c'est assez étonnant c'est vraiment une partie intégrée de leur vocabulaire la partie adverse la partie adverse merci et moi je me suis retrouvé des fois dans des situations où j'ai dû faire appel à des juristes pour clôturer des situations relationnelles et en fait l'autre personne n'était pas du tout une partie adverse c'était une autre personne et je n'étais pas du tout ok qu'on parle de partie adverse mais bon c'est comme ça qu'il formalise les choses et assez souvent comme ça qu'il les pense et donc dans cette manière de penser dans la logique d'adversité et bien souvent les issues du conflit c'est qu'il y en a un qui gagne un gagnant il y en a un qui perd donc plutôt une situation avec quelqu'un qui domine quelqu'un qui se résigne ou des personnes qui abandonnent donc entre dominer se résigner on a un côté un petit peu il y a un combat il y a un gagnant un perdant et dans l'abandon c'est plutôt passif il y a quelqu'un qui fuit le conflit en fait qui ne permet pas de le résoudre en tout cas ils ont ce point commun ces trois issues au conflit c'est que le conflit il est géré il est tenu on a essayé d'en faire quelque chose mais il n'est pas résolu souvent les personnes en fait elles ont encore elles ont souvent la charge émotionnelle qui est encore présente donc c'est rarement très satisfaisant après ça peut bien fonctionner ça se trouve les personnes sont contentes tant mieux la deuxième logique c'est la logique d'altérité donc là qu'on va trouver beaucoup plus dans la médiation professionnelle dans la médiation CNV les systèmes restauratifs et tout ça les issues ça va être plutôt trois familles reprise aménagement de la relation ou rupture consensuelle donc la reprise ça se trouve en fait on discute les uns les différentes parties prenantes discutent que ça soit soutenu ou pas puis d'un moment en fait c'est bon on s'est entendu il y avait juste besoin de poser les choses et hop tout s'apaise et il n'y a rien besoin d'autre il y avait juste besoin qu'on ait un échange et que chacun se sente reconnu et cet apaisement suffit ce qui peut se passer aussi ça peut être la rupture consensuelle c'est à dire que chacun discute et puis on se rend compte bon bah a priori on est d'accord qu'on n'est pas d'accord et puis que la meilleure chose qu'on aurait à faire bah ça serait d'arrêter de se fréquenter donc il y a séparation mais c'est pas une séparation où une personne impose de la séparation à l'autre c'est un choix mutuel de ne plus se fréquenter et c'est la solution qui est vraiment la meilleure solution choisie par les deux parties prenantes si c'est celle qui est retenue et puis troisième solution possible l'aménagement de la relation c'est assez souvent celle-là que moi j'ai rencontrée quand j'ai fait des médiations et là ça peut être très très variable ça peut être de s'accorder sur une petite règle par exemple une politique du lavabo vide il arrive qu'il y ait des endroits dans des espaces de co-working ou des couples où il y a des problèmes avec le lavabo des choses qui traînent dans le lavabo bah peut-être qu'un moment on se met une règle sur la règle du lavabo vide et puis ça se trouve c'est le truc qui va suffire je sais pas une des idées souvent quand on trouve une issue au conflit en altérité moi j'aime bien donner un rendez-vous de dire tiens on se fait un checkpoint dans un mois ou dans trois mois ou dans six mois pour vérifier est-ce que la décision qui a été prise en fait elle convient bien est-ce que ça fonctionne bien et si elle fonctionne bien bah c'est cool on lâche si elle fonctionne pas bien bah ça peut être l'occasion de venir réajuster de réinterroger ce qui avait été décidé voilà donc ça c'est des manières de penser les conflits et deuxième élément qui va qui va avec ça qui vient aussi de la médiation professionnelle c'était une différenciation entre une communication maladroite ou communication plutôt assertive donc il y a deux acronymes il y a un acronyme qui s'appelle PIC les P-I-C et ces trois ces acronymes là en fait c'est ces trois ces trois manières de faire qui vont qui vont alimenter le conflit qui vont attiser le conflit donc le premier pour le P c'est prêt d'intention quand j'imagine que l'autre il fait exprès ah tu cherches à me manipuler tu cherches à faire là t'es en train d'essayer de faire les trucs de tirer les choses pour toi voilà quelle que soit l'intention que je prête à l'autre souvent ça a tendance à énerver et même quand c'est une bonne intention parce qu'on peut faire un prêt d'intention sympa ah mais toi de toute façon t'essayes toujours d'arranger tout le monde donc ça peut avoir l'air cool et ça peut énerver quand même même quand ça a l'air cool et parce que c'est une espèce de lecture de pensée et a priori si vous voulez savoir quelle est l'intention de la personne il s'agirait de demander ça serait un bon réflexe voilà et ça se trouve vous avez eu une bonne intuition peut-être mais assez souvent c'est quand même bien faux voilà ça c'est pour le P le deuxième c'est le I interprétation et jugement donc ça c'est tout ce qui est interprétation des faits donc par exemple je rentre dans une pièce je vois qu'il y a trois chaussettes par terre et une chemise et en fait si j'étais factuel je dirais il y a trois chaussettes et une chemise par terre si j'interprète oh c'est le bordel et du coup j'en profite pour mettre un jugement ah mais t'es vraiment t'es vraiment je sais pas j'en ai pas là mais voilà mais ça peut être des jugements de type bien mal, juste, injuste sain, malsain et plein d'autres choses et ça a priori quand on se prend un prêt d'intention ou une interprétation ou un jugement et bien ça énerve et le troisième levier pour bien énerver les autres le C de la contrainte quand on oblige les autres à quelque chose alors ça peut être obligé à faire ça peut être obligé à ne pas faire ça peut être obligé en empêchant la résolution d'un conflit par exemple quelqu'un qui abandonne le terrain il y a une situation conflictuelle quelqu'un qui ne veut pas venir discuter et bien mince en fait on se retrouve c'est bien embêtant mais en fait j'ai cette problématique et ça ne me laisse aucune chance d'en faire quelque chose donc voilà souvent je vous invite à observer dans vos vies quand quelqu'un vous fait un prêt d'intention une interprétation des jugements des contraintes est-ce que ça vous énerve et quand vous le faites aux autres je vous invite à observer est-ce que ça les énerve moi je trouve ça très mécanique j'ai tendance à voir que ça marche à tous les coups les seules personnes que ça énerve pas c'est souvent des personnes qui arrivent vraiment à avoir un super centrage qui ont souvent par exemple abordé les accords Toltec ce que les autres disent n'est qu'une projection de leur propre réalité ne pas prendre pour soi il s'agit d'avoir fait un petit cheminement personnel pour ne pas se faire alpaguer par ça parce que la plupart du temps les pics ça pique et vous pouvez le voir vraiment de manière physique les personnes il y a vraiment des réactions du corps donc l'idée ça serait que vous ne communiquez pas trop de pics et que vous communiquez plutôt en FRC donc il y a des faits réels mesurables scientifiquement avec des conséquences réelles explicables scientifiquement trois chaussettes deux chemises la teinte on pourrait la calculer avec un colorimètre et ainsi de suite et après il y a le ressenti et les enjeux subjectifs c'est à dire que moi quand je vois ces trois chaussettes et cette chemise je me sens contrarié j'aurais besoin que ça soit propre rangé et ça c'est mon point de vue subjectif de la réalité du fait qu'il y a trois chaussettes et une chemise et c'est ok d'exprimer ça on est libre c'est normal d'avoir des vécus subjectifs de la réalité mais c'est juste de bien différencier faits et conséquences réelles objectives ressentis et enjeux subjectifs individuels et puis une fois qu'on a partagé sur ces choses là d'être dans la contribution ou la demande c'est à dire l'inverse de la contrainte d'essayer de trouver une issue ensemble d'inviter à une issue mais sans imposer à savoir que pareil c'est un piège dans lequel tombent pas mal de personnes qui découvrent la CNV avec des demandes où il y a une demande qui est faite mais c'est une demande où la seule réponse c'est oui si vous faites une demande et que la seule réponse c'est oui c'est une contrainte perdue voilà donc a priori s'il y a demande ça implique de laisser la personne dire ok oui tu m'invites à ça mais non oui mais non désolé voilà je vais en rester là pour aujourd'hui je pense que j'ai un petit peu dépassé mes 45 minutes une fois n'est pas coutume pour clôturer tout ça et avant qu'on prenne un temps d'échange donc je vous rappelle pour ceux qui ont envie d'explorer le livre de Diana les free scans vive autrement sur les éco-villages communautés vous trouvez vraiment des super perles sur tout ce qui est processus d'inclusion sur la régulation les conflits elle parle pas mal sur la maturité émotionnelle vous retrouvez les fiches les fiches pratiques qui étaient dans les différentes diapos avec entre autres le texte qui est au verso où il y a vraiment des compléments vous retrouvez ça sur academy.instantz.org le livret l'intégrale des fiches pratiques et puis et puis et puis tac 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 on a des prochaines formations donc des formations sur la gouvernance partagée piloter une organisation agile donc il y a une formation qui commence demain c'est ça Benjamin ? oui tout à fait et d'ailleurs s'il y a une personne parmi vous qui souhaite participer ce sera encore possible c'est moi qui amène donc dites-le moi tout de suite j'espère que je vous compte dans le lot mais oui il y en a une demain pour les trois prochains jours l'après-dix et dimanche voilà merci Benjamin donc formation en ligne c'est un lost minute et après il y en aura une autre en ligne du 12 au 23 avril je crois que c'est un module de deux heures par jour pendant dix jours je crois que c'est celui-là c'est ça oui oui voilà et puis on a il y aura une formation alors normalement en présentiel on va voir comment sont les conditions sanitaires à ce moment-là mais du 9 au 11 avril au terroir à Présil donc c'est côté français ça fait partie du on est sur le territoire du Grand Genève et puis je vous ai parlé de actes tout à l'heure avec la matrice et ça je ferai une formation en ligne donc c'est un module de 4 heures le 16 mars donc pilotage de soi piloter sa vie et faire face aux obstacles donc ça sera vraiment une session pour pratiquer pratiquer deux fois cette manière d'observer les choses qui peut être utile soit de soi à soi soit de soi dans les relations soit pour accompagner des personnes aussi à essayer de comprendre où elles en sont et quelles sont les options qui se présentent à elles dans une situation comme ça voilà ça peut vraiment être un outil d'accompagnement voilà Benjamin je veux bien si tu veux couper le webinaire la diffusion sur Facebook plutôt et puis